Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bon ben c'est cool, je vois que le sujet passionne. Donc on est plein à être là, à ne pas être cons. Parce que tous les gens qui sont là ne sont pas cons, parce que c'est les gens autour qui sont cons. On est d'accord ou pas ? Parce que moi j'ai besoin de me rassurer. D'accord. Parce que comme vous vous en doutez, c'est un peu un sujet casse-gueule quand même, pourquoi les gens sont cons. Parce qu'il y a 9 chances sur 10 pour que vous sortiez d'ici en vous disant « mais qu'est-ce qu'elle est con elle ? » Ou « oh là là, elle est vraiment arrogante pour qui elle se prend ? » Donc je vais avoir besoin de votre indulgence là, pendant les 24 minutes et 30 secondes qui restent. Alors la connerie des autres, c'est un peu un sujet infini. Et quand j'avais proposé ce titre à Web2day, qui m'a dit que j'avais carte blanche, donc c'est un peu de leur faute. Quand j'avais proposé le titre, je m'étais dit, c'était très clair dans ma tête de quoi j'allais parler. Et en fait, en préparant la conf, je me suis rendu compte que c'était effectivement assez profond comme sujet. Et pour m'aider à un peu focus, j'aimerais bien avoir des questions de votre part, autant que possible. Donc vous pouvez les mettre sur l'appli, j'ai mon téléphone, et aussi de la salle. En fait, j'aimerais bien savoir pourquoi vous êtes là. Donc celles ou ceux qui souhaitent se jeter à l'eau, il y a des micros. Vous pouvez prendre les micros. Je vais quand même meubler un peu, pour pas qu'on soit là à se regarder comme ça. Donc n'hésitez pas, prenez les micros. Et moi, pendant ce temps-là, je vais démarrer. Voilà, je vais me présenter d'abord, parce que tout le monde peut parler de la connerie des gens. Mais moi, je suis légitime pour en parler, et je vais vous dire pourquoi. Alors moi, j'ai étudié, quand j'étais petite, j'étais époustouflée par la connerie des adultes. Et j'ai décidé de l'étudier en faisant des neurosciences, de la psychologie, etc. Et j'ai étudié la prise de décision et les biais cognitifs. Et pour vraiment vous dire que je suis légitime pour parler de tout ça, j'ai fini en étant prof à Harvard. Là, normalement, il faut faire « Oh ! » Et je suis revenue, et j'ai monté une boîte qui s'appelle GoShaba. Et GoShaba, on développe des jeux vidéo pour évaluer le potentiel des candidats, des candidates et des employés, en dehors, justement, de l'intelligence scolaire et académique type QI. Donc voilà, moi, je vous parle un peu de ces deux points de vue-là. Donc j'ai étudié scientifiquement la connerie, et puis aujourd'hui, j'essaye de mesurer tout ce qui est hors intelligence classique. Est-ce qu'il y a des gens avec des micros qui auraient envie de me dire pourquoi ils sont là ? Oui. Pour en savoir un peu plus, justement, sur les formes d'intelligence dont vous parlez, et aussi comment sortir un petit peu moins cons et pouvoir mieux communiquer ensemble. D'accord, super, merci. Donc les formes d'intelligence, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres micros qui auraient été saisis ? Là-haut, ouais. Je ne vois rien. Ah oui, il y a un micro là-haut, et après l'autre personne qui a parlé là. Oui, on dit souvent qu'on est toujours le con de quelqu'un, et du coup je me pose la question, est-ce que la connerie est quelque chose de défini objectivement, ou est-ce que c'est un critère subjectif ? D'accord, super, merci. Ok, super. Et du coup, c'était un peu pareil, je voulais à peu près apporter la même chose. Et aussi, du coup, pourquoi on juge les gens cons, et pourquoi on nous juge qu'on est cons aussi, quoi, du coup. Soi-même. Ouais. Pourquoi les autres nous jugent de cons ? Ah oui. Aussi, j'imagine. Oui. Puisqu'on le fait aux autres. Mais pas nous, pas nous. Là, dans la salle, non. Ah, sauf nous, bien entendu. Les autres entre eux. Voilà, les autres entre eux, parce que nous, nous, non. Merci. Super. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Ah bah, il y en a plein, en fait. Oui. Du coup, effectivement, c'était pour revenir et parler de la question de qu'est-ce qui fait qu'on a justement ce jugement. Alors bon, cons, je pense qu'il peut y avoir plein de qualificatifs. Mais à partir de quand est-ce qu'on se met à voir qu'une personne n'est plus une personne, mais un con ? Ok, je prendrai les autres questions après. Premier truc, vous avez le droit, quand je digresse trop, vous avez le droit de faire un truc comme ça ou voilà. Donc, je vais prendre, je vais démarrer déjà par ce qu'on s'est dit là. Donc, la dernière question, par exemple, elle est intéressante parce qu'elle dit, bon, objectivement. Enfin, des fois, je sens subjectivement que les autres sont cons, mais j'aimerais bien qu'on me dise comment objectivement je peux dire que les autres sont cons. Comme ça, au moins, je sais que je ne me trompe pas. Alors, il y a plusieurs trucs. Et du coup, sur les formes d'intelligence aussi, c'est intéressant. Alors, vous m'avez quand même un peu aidé à Focus, donc c'est cool. Alors, la première chose dont je voulais parler, c'est ce que moi, j'ai étudié en recherche, c'est-à-dire la prise de décision et les biais cognitifs. Donc, on peut dire que l'humain est con dans le sens où on va essayer d'utiliser le moins d'efforts mentaux possible. Donc, le moins d'efforts mentaux possible, ça veut dire que face à des situations complexes, le cerveau va utiliser des raccourcis qui sont les biais cognitifs. Alors, j'ai l'impression que le monde entier connaît tout sur les biais cognitifs parce que c'est mon sujet d'étude. Du coup, qui se sent super à l'aise sur ce concept et peut lever la main ? Bon, cool. Alors, un biais cognitif, c'est... Donc, le principe d'un biais cognitif, c'est en gros, on est face à un truc un peu compliqué. Et donc, le cerveau va utiliser un raccourci mental. Le biais cognitif, il est donc toujours dans la même direction chez tout le monde. C'est pour ça que ce n'est pas juste une erreur, c'est un biais. Parce qu'un biais, ça veut dire que c'est décalé dans une direction donnée et ça sera toujours la même. Donc, on va en démontrer quelques-uns ensemble. Alors, d'abord, pour ça, j'ai besoin de savoir qui dans la salle est un excellent conducteur. Soit voiture, soit vélo, soit... Qui se considère comme un excellent conducteur ou conductrice ? Qui est vraiment genre super, le top du top ? Gardez la main levée longtemps, moi, je suis vraiment excellente, par exemple. Moi, je conduis vraiment super, super bien. Ok. Qui se considère comme un conducteur ou une conductrice moyen ou moyenne ? Ah ouais, non, mais alors là... Et qui se considère comme un mauvais ou une mauvaise conductrice ? Donc, vraiment, dans cette salle, du coup, on n'est pas cons, comme prévu. On a un tout petit biais vers... Donc, généralement, quand je pose cette question à un grand groupe de personnes, j'ai à peu près 50% ou 60% d'excellents conducteurs. Et puis, le reste moyen et pas bon, quoi. Donc, c'est pas possible parce que... Parce que, par définition, vu la façon dont la question est posée, la distribution des conducteurs devrait être centrée sur la moyenne. Donc, soit beaucoup de gens sont des conducteurs moyens et il y a très peu d'excellents et de mauvais, soit ça devrait être réparti équitablement. Donc, ce biais, ça s'appelle le biais de surconfiance. On considère tous qu'on est meilleur conducteur, qu'on est plus beau qu'on est réellement, qu'on est plus drôle qu'on est réellement, etc. Et ça touche toutes sortes de prédictions. Par exemple, quand on demande aux gens le risque qu'ils ont de divorcer, ils sous-estiment. Le risque qu'ils ont de tomber malade, ils sous-estiment, etc. Et ce biais, donc, c'est un biais... Alors, il peut avoir plusieurs noms, on va dire positivité ou sur-confiance. Il est répandu chez tous les gens considérés comme normaux. Ah oui, au fait, je veux bien une photo. J'ai mon assistante qui m'a demandé une photo. Donc, si quelqu'un prend une photo, je la veux bien après. Donc, pardon. J'ai vu une caméra, du coup, ça m'a... Donc, la sur-confiance, voilà. Les gens normaux ont tous un biais de sur-confiance. Et ceux qui ne l'ont pas et qui ont des prévisions normales, en fait, c'est les gens dépressifs. Donc, les gens dépressifs n'ont pas ce biais. Alors, pour ceux de la salle... D'ailleurs, je ne veux pas dire, mais quand vous n'avez pas le biais, je ne sais pas quoi en conclure. Il y a un autre biais que je voulais voir avec vous, c'est... Alors, je vais vous citer trois types d'animaux domestiques et je voudrais savoir lequel est le plus répandu. Donc, je vais vous demander le premier, c'est... Alors, je vous dis les trois d'abord. L'oiseau, le chien et le poisson. Animal domestique, en France. Lequel est le plus répandu ? Donc, qui pense que c'est l'oiseau qui est le plus répandu ? Ouais, OK, donc c'est assez peu. Qui pense que c'est le chien ? Donc, bon, une grande majorité, c'est les mêmes que tout à l'heure, d'ailleurs, qui conduisent moyennement. Et le poisson ? Pas mal, pas mal ! Ah oui, vous êtes vraiment... Vous êtes pas mal, hein ? Vous êtes pas mal, vous arrivez quand même à déjouer un peu les biais. OK, donc là, on a eu genre trois personnes qui ont dit l'oiseau, et puis moitié-moitié, en fait, chien et poisson. Donc, c'est pas mal. Souvent, la majorité des gens répondent le chien. Donc, c'est pas mal. Mais en fait, on reste quand même... Vous avez quand même ce biais en tant que groupe, parce que, oui, il y a plus de poissons que de chiens, mais en fait, il y en a sept fois plus. Donc, en tant que groupe, on s'est plantés là, parce qu'on a dit entre le chien et le poisson. Non, c'est clairement le poisson et de beaucoup. Alors ça, ça s'appelle le biais de disponibilité. C'est qu'en fait, on considère que les choses qui sont disponibles dans la mémoire sont plus fréquentes, plus importantes et plus probables. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est un problème, ça ? Parce qu'en fait, ça nous paraît logique que si on voit un truc souvent, c'est qu'il est fréquent. Ça paraît hyper intuitif. Mais en fait, ce qu'on voit souvent, ça dépend de notre capacité à nous de voir, et ça dépend de où on va. Donc, il y a beaucoup de conséquences à ce biais de disponibilité. Par exemple, le fait que les gens surestiment énormément le risque de mort par attentat, par exemple. Parce qu'on entend parler des attentats, et on sous-estime beaucoup le risque de mort par attaque de requin. Parce qu'on le voit beaucoup moins dans la presse, quoi. Voilà, donc ça, c'est des biais cognitifs. Donc, juste pour redire, c'est pas juste une erreur, c'est que l'erreur est systématiquement dans la même direction. Ces expériences, je les ai faites sur plein de groupes, et c'est toujours dans la même direction. On choisit toujours le chien plutôt que le poisson, à cause du biais de disponibilité. En général, les gens considèrent qu'ils conduisent mieux que prévu, etc. Ça, c'est les biais. Ça vous paraît clair, là, sur les biais ? Ah oui, et il y en a un qui est pas mal aussi. Si, quand même, je vais quand même dire celui-là. Le biais de halo. Vous avez entendu parler du biais de halo ? Vous pouvez lever la main, si oui. En fait, le biais de halo, c'est le fait qu'on étend les caractéristiques positives d'une personne. Quand une personne a des caractéristiques positives, on va imaginer qu'il en a d'autres. Par exemple, quelqu'un qui est attirant, on va penser qu'il est compétent. Et ce biais, il est incroyable parce qu'il a un impact complètement délirant. Par exemple, les présidents des États-Unis, les 20 derniers présidents, ils ont une taille en moyenne, en hauteur. C'est un truc genre 10 cm au-dessus de la moyenne américaine. Parce qu'on considère que quelqu'un qui est grand, c'est un leader. D'ailleurs, sur les gens qui sont grands aux États-Unis, il y a un écart de salaire de 300 dollars par centimètre. Donc, à chaque fois, plus on est grand, mieux on est payé. Voilà, c'est affreux, quoi. C'est affreux. Donc ça, c'est les biais. Pendant que je regarde la suite, est-ce qu'il y avait des gens avec des micros qui voulaient dire quelque chose ? Et je regarde les questions en ligne aussi. Allez-y, si vous avez le micro. Moi, ma question, c'était de savoir est-ce qu'on est con ou est-ce qu'on le devient ? Bon, il y a des trucs que je ne vais pas pouvoir couvrir. Déjà parce que je ne veux pas vexer tout le monde. Mais ce soir, je serai là à la fête. Donc on peut faire un café philo, je m'étais dit ça. Est-ce qu'on est con ou est-ce qu'on le devient ? Les deux, en fait. En vrai, c'est les deux. Toutes les questions inéacquies, vous ne pouvez pas vous planter, c'est toujours les deux. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a posé comme question un petit con, est-il forcément un gros con en devenir ? Il y a Océane qui me met la pression. J'avoue avoir été curieuse de savoir si la conférence allait être aussi impactante que son titre. Alors, j'avais dit bienveillant l'assistance. Alors, moins de personnes de couleur dans les médias, on crée donc des IA orientées vers les blancs. Oui. Est-ce que c'est un effet de bord du biais de disponibilité ? Alors, je fais une petite aparté parce qu'il ne reste que 12 minutes. Moi, je parle des biais cognitifs et ce dont cette personne parle, c'est les biais algorithmiques. Donc, les biais cognitifs, c'est les biais qui sont montrés par des humains. Les biais algorithmiques, c'est les biais qui sont montrés par l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle a des biais ? C'est parce qu'elle apprend sur des données qui elles-mêmes sont biaisées par des biais humains, généralement. C'est court, donc ne m'en voulez pas si je simplifie. Donc, par exemple, les intelligences artificielles qui donnent du savon. Alors, quand on met une main blanche dessous, ils donnent du savon. Quand on met une main noire, ils ne reconnaissent pas que c'est de la peau, donc ils ne donnent pas de savon. Tous ces biais-là, les biais algorithmiques, viennent quand même du fait qu'il y a des biais cognitifs. Mais une intelligence artificielle va pouvoir montrer d'autres biais qu'on n'a pas forcément imaginés au départ, parce qu'elle va apprendre très vite sur de grosses masses de données. Bon, je ne digresse pas trop là-dessus, parce que je voulais revenir aux différents types d'intelligence. Donc, le truc avec l'intelligence, c'est évidemment un sujet compliqué. C'est comme quand on parle de la conscience. C'est difficile d'avoir une définition stable, fixe, sur laquelle tout le monde s'accorde. Donc, quand je dis dans mon titre « Pourquoi les gens sont cons », je considère qu'on est tous d'accord sur une définition de l'intelligence, que je vais vous livrer là maintenant, qui est un peu la définition de l'intelligence dans notre système économique néolibéral. Je reviendrai là-dessus après. Parce que le problème, c'est le néolibéralisme, au fait. Je ne sais pas si je l'ai dit. On va finir par ça. Donc, le type d'intelligence auquel souvent on pense, c'est en gros la puissance qu'il y a sous le capot. C'est un peu le QI. C'est qu'on traite l'information rapidement, c'est qu'on est très performant, c'est qu'on apprend vite. En gros, souvent, quand on parle d'intelligence, on pense à l'intelligence scolaire. Donc, QI. Et c'est bien le problème, en fait. C'est que cette intelligence-là, c'est une forme d'intelligence. Il y en a plein d'autres. Alors, comme on sait que c'est un problème de réduire à l'histoire du QI, il y a toutes les autres formes d'intelligence qui ont été décrites. Notamment, évidemment, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence musicale, l'intelligence botanique. Il y a plein de formes d'intelligence. Pour moi, il reste encore un problème. Et c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Parce que ça, vous pouvez le trouver en ligne. C'est facile, vous regardez différents types d'intelligence. Les tests de Gartner, il y a plein de types d'intelligence. Le problème, pour moi, c'est qu'on reste toujours sur une question de... Il y a des intelligents et il y a des cons. Il y a toujours ce truc de... Il faut être bon quelque part et à quelque chose. Et ça, pour moi, c'est le gros problème. La vraie connerie humaine, elle est là, de penser que l'intelligence se mesure et qu'on peut hiérarchiser, en fait. Voilà, pour moi, le problème, il vient de là. Donc, les différents types d'intelligence. Quand on dit que quelqu'un a une intelligence kinesthésique, c'est qu'il va être très à l'aise dans son corps, il va pouvoir devenir danseur. Souvent, l'intelligence, elle est définie comme, si tu as tel type d'intelligence, tu pourras faire tel type de carrière. Tu pourras devenir danseuse, tu pourras devenir botaniste, tu pourras devenir prof. C'est-à-dire que c'est encore et toujours une définition hyper fonctionnaliste de l'être humain. L'être humain doit servir à quelque chose. Voilà. Et moi, je pense que c'est très limitant, en fait, de penser ça. Et je pense que c'est pour ça que con, c'est l'insulte la plus facile. Et c'est pour ça que le titre, il appelle tout le monde. C'est parce qu'on est dans une société qui nous dit qu'il faut absolument être intelligent, c'est indispensable. Et d'ailleurs, c'est tellement indispensable que... Dans l'évolution de la société aujourd'hui, le point le plus important pour la réussite sociale... Enfin, il y a deux trucs. C'est l'origine sociale et le QI. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a deux tiers des Américains qui ont un QI insuffisant pour faire des études supérieures. Ce qui veut dire que globalement, c'est deux tiers d'Américains qui vont rester dans la précarité ou la misère ou juste limite, quoi. Et ça, pour moi, c'est problématique. Enfin, j'espère pour vous aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est problématique ou pas. Donc, les différents types d'intelligence... Je voulais quand même dire un truc, parce que je suis scientifique, donc je vais quand même dire un truc un peu scientifique. Il faut séparer, donc, dans la connerie, il faut séparer, pour moi, bêtise d'un côté et stupidité de l'autre. Donc, la bêtise, c'est un bas QI. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être apprendre moins vite, va peut-être percuter moins, etc. Et ça, il n'y a pas de problème à la bêtise. Enfin, il y a le problème que je viens de citer avant, pour la personne elle-même. Mais la bêtise, c'est-à-dire le niveau de QI, ne va pas influencer le bien ou le mal que la personne va faire au monde, en fait. On peut être bête et avoir un impact très positif. On peut être bête et avoir un impact très négatif. Ça n'a pas de corrélation pour moi. Par contre, la stupidité, c'est autre chose. La stupidité, c'est les gens comme moi. C'est les gens qui ont vraiment une forme de réussite académique, mais qui peuvent être extrêmement bloqués dans des ornières. Donc, par exemple, selon votre bord, j'allais dire religieux, politique, vous allez vous dire que Mélenchon est con ou que Macron est con. Mais là, en général, on ne parle pas de bêtises, on parle de stupidité, c'est-à-dire de gens qui sont intelligents, au sens QI, académique, qui savent bien parler, qui ont appris des choses à l'école, etc., mais qui sont bloqués dans des ornières qui, vous, vous paraissent complètement débiles. Ça vous parle, là, ce que je dis, ou pas trop ? OK. Est-ce qu'il y a des micros dans la salle de gens qui voudraient dire quelque chose ? Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est est-ce que la connerie, ce n'est pas juste la flemme ? Par exemple, sur les oppositions politiques, c'est la flemme d'aller lire le programme de quelqu'un qui ne pense pas comme moi, la flemme de « j'ai jeté mon mug au par terre, je ne vais pas le ramasser ». Oui, c'est un super point. En fait, je pense que selon ce à quoi chacun ou chacune on est sensible, on va pouvoir affiner ce qu'on veut dire par « connerie ». Donc, pour vous, là, en ce moment, ça va être ça. Et en fait, ça, c'est intéressant parce qu'il y a un biais qui s'appelle le biais de confirmation, où on va toujours aller chercher des informations qui confirment notre opinion. et le truc, c'est que ce biais certainement a toujours existé, mais avant, on était limité dans la quantité d'informations disponibles. Donc, en fait, si on avait un appétit pour l'information, on allait quand même de fait lire un peu des choses qui confirment ce qu'on pense et puis d'autres choses à l'opposé. Et aujourd'hui, et ça, on le voit, il y a le MIT Media Lab qui a fait des études là-dessus, on voit une polarisation extrême des opinions qui est notamment liée à ce biais. Et une des façons de contrecarrer ce biais-là, c'est de ne pas avoir la flemme mais ce n'est pas juste la flemme, en fait. Souvent, la flemme, ça cache autre chose. Pour aller lire des opinions qui sont opposées à ce qu'on pense, il faut aussi avoir la capacité de se remettre en question et il faut être capable de se dire que son opinion ne fait pas qui on est, qu'on est plus qu'une opinion et que l'opinion peut changer. Et généralement, les opinions, elles sont cristallisées à la fin de l'adolescence. Donc, en fait, en vrai, on sait, à partir de 18 ans, on peut prédire l'avenir en tant qu'électeur d'une personne. Donc, ce n'est pas juste une question de flemme, c'est une question d'être capable de sortir de soi et de dire, OK, ça ne va pas me tuer si je lis des trucs qui vont à l'encontre de mes opinions. Et ça, ça revient à cette histoire où, en fait, on met une pression pas possible sur l'intelligence. Et donc, les gens pensent qu'il faut qu'ils aient raison. Et souvent, c'est ça la connerie, c'est on va se dire, il faut que j'ai raison, donc je vais me confirmer dans mes opinions. Quand quelqu'un me dit un truc opposé, ça va me choquer, donc je vais me dire qu'il est con. C'est une protection de l'ego, en fait. Enfin, je dis ego, s'il y a des psychanalystes dans la salle, ne m'en veuillez pas, mais c'est un peu un truc de fierté, quoi. Et il y avait quelqu'un d'autre là-haut, je crois, avec un micro ? Oui, c'est moi. Alors moi, ça m'intéresse ce que vous dites pour avoir votre retour d'expérience par rapport à la différenciation QI, QE, et aussi sur la personnalité des gens, parce que j'en connais, enfin, ça rejoint totalement ce que vous avez dit tout à l'heure. Ils sont excellents, ils ont deux masters, ils ont des doctorats, ils ont fait plusieurs thèses, etc. Et qu'est-ce qu'ils sont cons ? Et qu'est-ce qu'ils sont cons, voilà. Je n'ai pas voulu le dire, mais ils font des conneries monumentales, ils pourraient être dans le Guinness des records, des fois. Et des fois, je trouve ça hallucinant. Et justement, j'aimerais souvent savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce point-là, qu'on peut avoir une personnalité très différente, alors que pourtant, on a suivi le même cursus, on a fait certaines choses, mais derrière, ils ont viré à un moment donné, et c'est assez incroyable. Bon, il y a deux trucs pour faire très rapide. Il y a ce que je disais sur la stupidité, c'est-à-dire qu'ils allaient dans cette voie-là, et puis ils vont y rester. Il y a le fait que ce que je viens de dire au monsieur, c'est qu'après, c'est à vous de voir aussi qu'est-ce qui fait que ça vous énerve autant, vous, leur opinion. Donc ça, c'est quand même le point clé. Parce qu'évidemment, ce que j'ai dit au début, que nous, on n'était pas cons, et les autres le sont, évidemment, c'est pas vrai. C'était une blague, je ne sais pas si vous aviez saisi. Et puis juste une petite note scientifique sur QI, QE. Donc, oui, il y a plein de formes d'intelligence qu'on peut mesurer, mais moi, mon point, celui que j'aimerais vraiment apporter, qui va répondre à une des questions du début sur est-ce qu'on peut sortir d'ici moins con, j'espère, c'est qu'il faut sortir de cette idée de mesure et de hiérarchie, en fait. Je pense que là où on se trompe sur la conception, disons, naturelle et spontanée, qu'on a de l'intelligence, c'est qu'on le voit comme un moyen d'action. Donc, c'est être le meilleur, être plus intelligent, avoir un job dans lequel on va être performant. Et même quand on parle de QE, on se dit qu'on veut des gens qui comprennent bien les autres. Il y a toujours ce truc de hiérarchie, il y en a qui sont mieux que d'autres. Et ça, je pense que c'est vraiment, j'espère, le changement qui va se produire, là, sur la grande transition qui est en train de se mettre en place, qui passera soit par des catastrophes, soit pas, j'en sais rien, mais de sortir de ces trucs de hiérarchie, en fait. L'humain est très fort pour créer cette croyance qu'on a inconsciemment, qu'on est en haut d'un truc, qu'on est meilleur que les autres. Et en fait, on s'accroche à cette croyance-là qui, évidemment, est fausse, puisque on est en vie parce qu'il y a des arbres qui génèrent de l'oxygène. Donc penser qu'on est plus intelligent que l'arbre, je ne sais pas quel sens ça, parce que notre vie intime, juste le fait qu'on soit en vie, dépend d'une intelligence naturelle. Je pense qu'on a vraiment un problème sur... Tous les humains sont très bons pour très vite comprendre comment avoir du succès, comment réussir, comment être en haut de la pyramide. Mais pour faire ça, on y met une énergie et un coût énorme. Donc on se coupe généralement de nos émotions, très petits, tous. Je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans. On se coupe de ce qui fait notre singularité, parce que très vite, on comprend dans quelle moule il faut se mettre, à quoi ça ressemble, et on s'y met. Et pour faire ça, on coupe tout ce qui dépasse. Et je pense que ça, ça crée beaucoup de souffrance, qui explique pourquoi l'humanité, et en particulier dans les pays riches, il y a autant d'activités de compensation. Donc les gens qui prennent l'avion pour aller à l'autre bout du monde pendant un week-end, évidemment la drogue, l'alcool, le sucre, le café, le fait d'être... On parle des pervers narcissiques, mais en fait, parce qu'on doit coller à un moule, parce qu'il y a cette hiérarchie, on se coupe de soi-même, de ses émotions et de ce qui peut faire qu'on est unique. Et donc cette réflexion sur l'intelligence, pour moi, c'est... la vraie intelligence, elle est dans ce qui circule dans la vie et dans le lien, et dans le fait de sortir justement de cette idée de hiérarchie. Et je pense qu'on sera tous plus heureux quand on arrête de penser que les autres sont cons, et que soi-même aussi, arrêtez de se juger aussi soi-même sur cette échelle-là de « je suis con, pas con ». Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501